bonsoir à tous alors encore une fois un autre exercice dans le chapitre des réactions d'oxydoréduction et c'est un exercice qui va vous permettre de nouveau d'utiliser un graph duquel vous pouvez bien évidemment calculer la vitesse de l'avancement d'une réaction chimique en fonction du temps alors je vais vous lire l'énoncé de l'exercice je vous laisse comme d'habitude le temps de le relire et d'essayer avant de voir la solution la figure numéro 1 si contre représente la variation de l'avancement x en fonction du temps on a seulement une petite question à traiter en exploitant la figure 1 déterminer la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égal à zéro à l'instant t est égal 50 secondes et à l'instant t supérieur ou égal à 20 secondes comparé les résultats on donne le volume réactionnel égale 2 litres alors voilà donc j'espère que vous avez essayé alors comme je vous ai dit nous allons exploiter le graphe 6 contre alors remarquez que la courbe donne les variations de l'avancement x en fonction du temps le temps est exprimé en seconde l'avancement et en molle remarquez que j'ai tracé deux tangentes à la courbe une tangente t0 à l'instant t est égal à zéro alors donc on va déterminer la vitesse volumique de la réaction à t est égal à t est égal à zéro donc il suffit de tracer la tangente à cet instant là de prendre deux points sur la tangente de calculer le coefficient directeur qui va vous permettre bien évidemment de calculer la vitesse par la suite alors voilà donc la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égal à zéro comme je vous ai dit on va calculer le coefficient directeur de la tangente t zéro alors que j'ai appelé à indice zéro égale 5 10 puissance moins 2 sur 20 donc ce sont les valeurs que j'ai choisi sur la droite ou plutôt sur la tangente donc j'ai trouvé que ce coefficient directeur égale à 0,25 10 puissance moins 2 molle seconde moins 1 alors comme vous le savez l'expression de la vitesse volumique d'une réaction s'écrit 1 sur v multiplié normalement dx sur dt donc dx sur dt c'est la coefficient directeur à zéro donc le dx sur dt c'est à zéro alors on trouve que v à l'instant t est égal à zéro égale d'après calcul zéro 125 10 puissance moins 2 molle litre moins 1 seconde moins 1 alors c'est à vous bien évidemment de vérifier l'application numérique alors la deuxième question c'est de déterminer la vitesse volumique à l'instant t est égal à 50 secondes alors comme je vous ai dit en ce point là j'ai tracé la tangente que j'ai appelée t1 je vais prendre deux points encore une fois sur la tangente et je calcule le coefficient directeur de cette tangente chose qui va me permettre bien évidemment de calculer la vitesse à cet instant alors donc à l'instant t est égal à 50 secondes le coefficient directeur de la tangente que j'ai appelé t1 1050 donc je l'ai appelé a donc j'ai pris deux valeurs donc c'est à vous de voir sur le graphe alors après calcul j'ai trouvé que 4,05 10 puissance moins 2 alors bien évidemment molle seconde moins 1 alors par la suite j'applique ma relation v à l'instant t égale à 50 secondes égale 1 sur v multiplié par 1 alors j'ai trouvé 2,02 10 puissance moins 2 molle litre moins 1 seconde moins 1 donc encore une fois je vous incite bien évidemment à refaire les applications numériques alors après donc ils vous ont demandé de calculer la vitesse volumique de la réaction à l'instant t supérieur ou égal à 120 secondes alors je vais vous montrer ça bien évidemment sur le graphe on remarque que pour t supérieur ou égal à 120 secondes la tangente devient horizontale et le coefficient directeur bien évidemment elle est nulle donc la vitesse est nulle à l'instant t supérieur ou égal à 120 secondes alors comme vous pouvez le remarquer donc si on prend 120 ici donc la tangente devient horizontale donc il devient pratiquement parallèle à l'axe des tons et bien évidemment le coefficient directeur de cette tangente horizontale elle est nulle d'où la vitesse est nulle donc en principe la réaction chimique c'est arrêté alors voilà encore une fois mes chers élèves j'attends toujours vos commentaires bonne continuation portez-vous bien à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.